La justice ivoirienne a rendu son verdict. Ce sera la prison à perpétuité pour Guillaume Kibafourissoro, l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et donc condamné pour attente à la sûreté de l'État. Ces 19 autres co-prévenus, dont deux de ses frères et des compagnons de l'État, écopent de diverses peines de prison. Aussi, ses biens ont-ils été confisqués, ainsi que son mouvement dissous. Mais il n'y a visiblement pas de quoi entamer le moral de Guillaume Soro, qui a réagi à cette peine contre sa personne, ainsi que celle de ses compagnons. Je rejette totalement ces verdicts uniques, prononcées en dehors de toutes les règles de droit et dictées uniquement par des considérations d'ordre politique. Le but ultime de ce procès est de m'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire, et aura démontré une fois de plus la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au dictat de l'exécutif. Ajoute-t-il que comprendre de ce procès de plus dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, les faits reprochés à l'ancien prix dans l'Assemblée nationale sont-ils avérés ? Quel rapport cette affaire pourrait avoir avec le processus de réconciliation remise plus que jamais au goût du jour, après le retour au pays de Laurent Gbagbo ? Plusieurs personnalités ont réagi à ce verdict, parmi elles l'ancien président Henri Conobétier, et bien d'autres. Côte d'Ivoire, prison à vie pour Guillaume Soro, quel impact sur la réconciliation nationale place au débat, juste après l'intermède. – A nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous, avec nous aujourd'hui, Dieu dans le Kossou, bonjour. – Bonjour, le grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, face à vous aujourd'hui, sous le mandat, bonjour. – Bonjour, cher d'Ami. – Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Tu donnes le Kossou, ma vraie question est pour vous. C'est un verdict, on va dire, qui surprend un peu. On ne savait pas forcément que, eh bien, le réquisitoire du bureau de procureur serait suivi. Guillaume Soro, condamné à la prison à perpétuité. – Bon, moi-même, j'ai été vraiment sincèrement surpris. Et puis, c'est quelque chose qui est prémédité, taille sur mesure. Si on prend les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire ces derniers jours, on ne peut qu'être surpris. Mais moi, je ne suis pas surpris, parce qu'en octobre dernier, le président Alassane Ouattara a dit que l'acte posé par son ancien camarade était gravissime et que ça méritait une perpétuité. Et la justice l'a suivi. C'est pour cela que nous disons, pour médire des gens, que la justice en Afrique, c'est une justice aux ordres. Ça prouve éloquement que, et les juges ont suivi, ont mis en œuvre la déclaration du président de la République qui devait se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, les institutions sont sous la coupe d'un seul homme et on procède à des verdicts qui frisent les règlements de compte. Certes, ce que Guillaume a commis comme crime, c'est sur la base d'un audio qui est encore contesté. On a dit que ça, depuis 2019, ses partisans soutiennent que c'est en 2017 et qu'on a trouvé des armes au siège des GPS sont partis, qui a été aussi conséquemment dissous. Et ensuite, il y a des armes qu'on a jetées dans les lagunes. Les services de renseignement sont où ? Alors, donc, moi, je crois que l'ingratitude est la vertu permanente des politiciens, de certains politiciens, parce que tout ce que Guillaume a consenti comme effort, et aujourd'hui, ce n'est plus la CPI qui le condamne, alors qu'il était déjà sous le coup d'une autre condamnation de 20 ans, par contumence, parce qu'il aurait détourné des derniers publics et eu jupé des biens de l'État, alors que c'est un bâtiment administratif, c'est un bâtiment qu'on lui a affecté en tant que Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, lorsqu'on voit tout ça, alors qu'il a dit que c'est l'ère de la réconciliation, de la consolidation de la paix, mais tout porte à croire que c'est lui-même qui porte un coup à cette nouvelle vision de la Côte d'Ivoire. Alors, sur le Mlamdat, votre première réaction déjà à l'annonce du verdict concernant Guillaume Soro et ses co-prévenus, on sait qu'il y en a plusieurs, des avocats proches de lui, c'est deux de ses jeunes frères qui sont militaires. Ceux-là, souvent, visiblement, sinon, ont déjà retrouvé leur famille puisque leur condamnation n'était pas aussi, on va dire, le verdict n'était pas aussi important que ce que Guillaume Soro a récolté et que d'autres aussi ont récolté. C'est un récopé de 20 ans de prison. Votre première lecture par rapport à cette nouvelle saga judiciaire qui connaît, pourquoi pas, un premier point, sinon un premier épilogue. – En fait, je me rends compte que, comme le disait le doyen Locossou, que notre justice, disons la justice en Afrique, n'a jamais été adéquate. On ne rend pas justice là où il faut. Et mieux, il faut voir ce procès-là comme étant, moi je le dis, c'est un procès, c'est un deuxième procès de la honte après celui vécu par le président Laurent Gbagbo à la CPI. Un président qui annonce paravance le verdict, n'est-ce pas, d'une justice, c'est à croître que cette justice va être aux ordres. Et ça n'a pas échappé. La condamnation dont il faisait cas est celle que nous constatons aujourd'hui. Je remarque aussi dans ce procès-là qu'il a une tendance un peu politique. Vous voyez bien sûr que, bon, ceux qui ont été libérés au même titre que des frères du président Sourou-Guillaume, je veux parler du ministre Alain Loubouillon, qui était un farouche opposant du président Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait maintenant l'organe de l'administration de Guillaume Sourou et, n'est-ce pas, le président Ouattara, sachant qu'il n'applique pas ni permission de l'ensemble du sujet qui vient de se dissoudre. Des difficultés à vous recevoir, sous le bonhomme d'Alec ? Des difficultés à vous recevoir ? Non, je vous reçois. Vous nous recevez, mais nous ne vous recevons pas bien du tout. Dieu Donnello Kossou, j'allais vous recevoir. On a des difficultés à vous recevoir, on va essayer de vous recontacter tout de suite même. Dieu Donnello Kossou, par rapport, on va dire, aux griefs et aux reproches faites à l'ancien Premier ministre et ancien Premier président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Sourou. On sait qu'il a quand même pris la parole officiellement au cours du point de vue électoral pour appeler, on va dire, que ce soit les forces sociales, les forces militaires. Il a tenu un certain nombre de propos qui pourraient être vraiment accusés d'appel à l'insurrection ou à la rébellion. Le Région Ouattara est une suivivance de la rébellion. Donc je ne vois pas en quoi si un rebelle redevient rebelle, en quoi ça peut gêner. Donc c'est à travers la rébellion qu'il a dirigé, contrôlé la moitié nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont perçu uniquement des impôts, des taxes. Alors, moi, je ne vois pas en quoi aujourd'hui il va parler d'insurrection et d'atteinte à la morale des citoyens. Et puis, pour finir, condamnation à perpétuité, 150 millions d'euros, l'équivalent de 1 milliard, pour préjudice subi par l'État. Est-ce qu'il y a eu un commencement ? On a écouté des procès ici. À partir du moment où il n'y a pas eu fait, il y a l'intention, mais ça n'a pas été réalisé. Je ne sais quel préjudice il a subi. Mais s'il a fait appel pendant la campagne à la population, c'est un habitué des faits. Et ils sont complices. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont obligé à aller au RDP, au RDP, et il a dit, niet, mais lui, que ses convictions ne sont pas à droite, parce qu'on sait que Ouattara, c'est un capitaliste véreux, mais lui, il a dit qu'il incarne les convictions de la gauche. Ce qui est quand même, du point de vue, liberté, on devait le laisser. Alors, donc, moi, je sais, ils sont en train, il y a un harcèlement moral sur le plan politique. Donc, on doit pouvoir laisser le monsieur s'exprimer librement, parce qu'il n'est plus dans le pays. Pour moi, il ne constitue pas un danger. Mais c'est lui qui a demandé à ceux qu'ils ont appelés des libériens qui ont attaqué des camps la dernière fois. La Côte d'Ivoire a été constamment victime d'attaques terroristes. Et on arrive même à tuer des gens. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat, c'est une fausse querelle. S'il y a eu divorce sur le plan politique, on a qu'à s'en tenir à ça. Et ne pas même aller jusqu'à juridiquement dessoudre le parti. Mais qu'est-ce que le parti a à avoir dans le débat contradictoire qu'il y a entre eux ? Beaucoup de cadres du parti ont aussi été pris. Il y a eu perquisition au ciel du parti. On estime qu'on aurait retrouvé... Nous sommes en Afrique. Si on veut mettre la drogue dans vos bagages, le pouvoir est le pouvoir. Donc, on ne sait qui... Et au moment où on déposait les choses, pourquoi on n'a pas pris les mains, les gens les mettent dans le sac ? Donc, tout ça, c'est... c'est... c'est politique. C'est... ça cache des mystères. Donc, et le jour, ils vont pouvoir mettre la main sur Guillaume Soro, le grand rebelle, pour moi, c'est un général, quelqu'un... C'est lui qui a mis en place le MPLC, mouvement populaire pour la libération de la Côte d'Ivoire. c'était le machin politique de la rébellion. Et il a dirigé comme un maréchal où nous avons de faux maréchaux aujourd'hui, il a dirigé la troupe là, les rebelles, contre le président Alassane, le président Bagbo. Et jusqu'à la victoire. Et il y a eu des morts. Ce n'est pas... Puisque aujourd'hui, on n'a plus identifié les auteurs, la CPIA a blanchi les gens. Si c'était pour les 3000 sacrifiés, morts, sacrifiés, même au-delà, si c'était pour ce motif-là où on l'accuse maintenant et on le condamne, non, on a inventé des choses de toutes pièces pour le mettre à l'ombre. – Sulemnam Dat, selon vous, n'y a-t-il effectivement rien à reprocher à Guillaume Kibafori-Soro dans ce procès-là ? On l'a vu prendre la parole officiellement, demander à ce que les gens prennent leurs responsabilités. Il a parlé aussi bien de civils que de militaires. Est-ce que ces propos-là ne peuvent pas valablement être qualifiés d'atteints à la sûreté de l'État ? – Écoutez, d'abord, avant de réagir à ça, il faudra remonter à l'origine des armes. Les armes reviennent d'où ? Les armes viennent des réserves de la rébellion et qui est le patron de la rébellion ? Pourquoi Augustin, Guillaume Soro ? Ce sont les restants de l'armement issus de la rébellion qui ont été cachés aussi bien au domicile du président Ouattara d'après les 10 chez certains comme zone et même le protocole de Soutouzoul du président Guillaume Soro ? Donc, que reproche-t-on en réalité au président Guillaume Soro ? On dit d'avoir caché des armes dans une lagune. On ne cache pas des armes dans une lagune. Soyons un peu sérieux. Je pense que ce procès-là, c'est un procès qui n'a pas raison d'être. On veut accuser le président Soro Guillaume pour des faits qu'il n'a pas commis. Et puis, on ne fait pas un coup d'État à 5 personnes quand même. Soyez un peu réfléchis. S'ils ont eu le temps de découvrir des armes dans la lagune, je pense que cette justice-là doit être aussi puissante pour retrouver tous les commanditaires, y compris ceux qui ont commandé, acheté et livré ces armes. Donc, ce procès-là, certains, c'est un faux procès. C'est un procès qui n'a pas raison d'être. Et bien, comme l'a dit le doyen, comme le disait le doyen, j'allais dire, je ne vois pas les raisons qui font la dissoute d'un parti politique qui, de près ni de loin, n'est mêlée à une tentative de coup d'État. La personne du président Guillaume Soro n'est pas la révélation de tous les partis GPS. Le parti GPS est composé de plusieurs entités que le pouvoir en place devait respecter. Donc, je trouve en ce procès-là, un faux procès, un procès qui n'a même pas raison d'être. Et pour une nation si grande que la Côte d'Ivoire, franchement, c'est une honte. C'est une honte. On l'a constaté aux côtés du président Laurent Barbeau avec des moyens à charge et à décharge. Et après, maintenant, c'est celui du président Soro-Guillaume où on envoie cinq ou six personnes là-bas soit disant qu'ils veulent faire un coup d'État. Et mieux, la bande qui a été retrouvée dont on parle, c'est une bande dont on... le protocole surtout s'il disait qu'il reconnaît la voix de son patron. Mais ça dit que parce que je critique que je dise voilà, je ne suis pas d'accord avec un régime sur telle ou telle ou telle chose que cela stipule que je vais déjà tout de suite dans une tentative de coup d'État. Pour un ancien soldat que je suis, quand on parle de coup d'État, il faut le prendre avec beaucoup plus de sérieux et avoir beaucoup plus de hauteur. Les propos de Guillaume Soro, est-ce que ce n'était pas des propos qui étaient subversifs dans le contexte qu'était celui de la Côte d'Ivoire un peu avant les élections sur le Mlamzat ? Il faut déjà remonter au contexte. Nous sommes dans le contexte de la réconciliation. Moi, je vois ça comme ça. Donc, il faut concilier les voix. Et pour concilier tout le monde, il ne faut pas aller dans des condamnations. Je vous ai dit que la réconciliation se passe souvent dans un souci d'apaisement. Les propos du président Soro, Guillaume, il ne fait que relater ce qui est vrai. Vous voyez ? Quand vous vivez dans un pays où la justice n'est pas équitable, vous vous éloignez. C'est le cas. Il est à l'extérieur, il est en exil aujourd'hui parce que la justice de son pays n'est pas équitable. Si la justice de son pays était équitable, vous pouvez apporter des preuves de ses allégations, je pense qu'il aurait été là pour assumer. Qui connaît bien Guillaume Soro ? Ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Vous voyez ? Donc, ces propos, pour moi, ne sont pas du tout gênants. Ce sont des propos révélateurs d'une inconstance au niveau de la justice et d'un malaise politico-social. Je pense que, dans un souci d'apaisement, tel que la Côte d'Ivoire veut retourner vers une certaine réconciliation, il va falloir qu'on fasse tabrage sur un certain nombre de choses. Quand je dis tabrage, je ne parle pas d'impunité, mais il faut faire une certaine vélité pour aller vers une véritable réconciliation. Alors, certains de ses compagnons ont aussi écopé de peines de prison assez lourdes, 20 ans pour certains. d'autres sont comme Alain Loboyon et deux de ses jeunes frères condamnés à 17 mois de prison pour trouver à l'ordre public. Ceux-là ont déjà été autorisés à rejoindre leur famille. Visiblement, il y a plusieurs personnes qui sont donc citées aussi avec lui. Est-ce qu'il n'y avait pas effectivement de vérité ? Parce qu'on connaît Guillaume Kibafori-Soro, pour qui c'est le passé qu'il a en Côte d'Ivoire ? Est-ce que Guillaume Soro qui est fâché avec un régime, ce n'est pas quelque part des craintes forcément pour ce régime-là ? Quand on est dans la réale politique, tu donnais le cas. Non, moi, je crois qu'il faut analyser froidement la situation. Il y a eu incompatibilité d'humeur. Il y a eu des soupçons. L'autre a vu qu'il a abattu un travail au profit de celui qui détient les rênes du pouvoir aujourd'hui. Et puis, si on remonte loin, qui a financé les rebelles ? Ça aussi, c'est une question qu'on doit poser. On doit se poser. L'autre, un étudiant qui est sorti fraîchement, n'a jamais travaillé, il a trouvé l'argent pour mener tout ce combat-là contre l'ivoirité pour permettre à Ouattara d'accéder au pouvoir. Il ne peut pas avoir une reine viscérale contre ce jeune homme qui l'a aidé. C'est pour cela que j'ai dit que la culture de l'ingratitude est une vertu pour les politiciens. Et ça, contre toute mœurs saines dans une société qui veut le vivre ensemble. Alors, donc, moi, j'ai été syndicaliste et je sais que le syndicaliste, c'est la porte d'entrée à la politique. Et là aussi, ce n'est pas toujours un milieu sain. Il y a des trahisons, il y a des ingratitudes, tout à fait. Bon, mais on assume. Donc, si on doit se mettre sur la place publique comme Guillaume Soro et dire ce qu'il pense, ça va être la guerre. Mais, ce que moi, je voudrais tirer comme leçon, on a dit qu'il a fait appel, vous avez dit que les propos sont subversifs, c'est les politiciens qui donnent les qualificatifs. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement de subversion, on parle de terrorisme. Et, ça fait légion dans la sous-région. Mais est-ce que l'appel de Guillaume Soro a été suivi des faits ? Bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il a prêché dans le désert. Alors, donc, il y a d'autres éléments sous-jacents qu'on nous cache. Et, j'ai dit tout à l'heure que le président a dit que les actes posés par son ancien camarade de lui étaient des actes qui méritaient la perpétuité. Mais, où est la séparation des institutions ? Un chef d'État qui se lève, qui dit ça, c'est comme si c'était une prophétie. Et, la justice est tombée dans le panneau et il est allé même au-delà de la volonté exprimée par ce monsieur qui n'a dû son pouvoir qu'à un truc, même s'il a financé. Et ça, on n'a jamais révélé ça. c'est ça qu'on a caché au monde entier. Moi, j'ai entendu hier le président Bagbo qui est allé dans son village natal et il a commencé par dire des choses qu'il revient. C'est comme une prophétie comme Jésus. Jésus revient, il a dit qu'il revient. Et quand vous voyez les choses, il ne faut pas mélanger la vie privée. il divorce ou l'autre réclame des milliards, il va faire des révélations. Mais ce n'est pas maintenant. Mais l'autre a une sensibilité, c'est énorme. Il a un cœur. Mais il ne peut pas. Ils ont créé le parti ensemble. Ils ont pratiquement fait tout ensemble. Assis dans la prison. Mais si aujourd'hui, la polygamie n'est pas interdite en Afrique, qu'il puisse avoir le rang de chef d'État, il est libre. il est libre. Les femmes sont trop nombreuses. Ils ont besoin d'être casées. Donc, la guerre entre Guillaume Soro, le président, et la justice, c'est des montages monstrueux. Et il faut que, si on ne veut pas porter atteinte à la réconciliation et chercher des raccourcis pour impliquer, coller à ses adversaires, un ami d'hier et adversaire aujourd'hui, lui coller des choses, ce n'est pas une bonne chose. sinon, il y aura d'autres Guillaume Soro. Donc, on a qu'à faire attention parce que la paix est toujours fragile en Afrique. sur le lamdat, un mandat d'arrêt a été prononcé à l'encontre de Guillaume Soro et de toutes les personnes condamnées qui ne sont pas actuellement sur le sol ivoirien. Parfait, oui, on a entendu parler de ce mandat d'arrêt même qui a été au niveau de la France. Mais, quand vous envoyez un mandat d'arrêt, il faut bien justifier le pourquoi de ce mandat d'arrêt. La justice ivoirienne et le pouvoir ivoirien qui envoie ce mandat-là n'arrivent toujours pas à justifier le bien fondé de sa véracité. Vous voyez ? Il savait qu'on envoie des mandats d'arrêt de partout ou même au niveau de la cour africaine du pouvoir de la cour africaine des droits et des peuples. Il y a des mandats comme ça qui ont été envoyés. Les gens ont demandé on envoie nos réquisitoires qui prouvent qu'il atteste des actes posés par ceux derniers. Il n'y a rien qui a été envoyé. C'est pour cela que je vous dis que ce procès il est vide. C'est une coquille vide. Le soir, s'il n'aurait pas été le témoignage de cet ancien garde-corps du président Guillaume Souraud qui aurait su que des armes étaient dans la lacune. Et puis ces armes-là dont on parle, il faut savoir quelles sont leurs origines comme je le disais précédemment. Qui les a commandées ? Et à quel but ? Ce ne sont pas des armes qui ont servi l'armée ivoirienne. Ce ne sont pas des armes pris dans les dépôts de munitions et munitions de l'armée ivoirienne. Ce sont des armes qui ont servi à la rébellion et qui sont restées en quantité et on ne savait pas là où les entreposer. Et ils en ont tous eu à leur domicile. La preuve, quand le ministre Bakayoko est décidé, la première des choses à faire, c'est d'abord d'aller chez lui aller se dire conteneur. Vous en avez certainement entendu parler dans un conteneur mais pas du papier pour un homme de Soran. Donc ça vous dit quoi ? C'est que, bon, on lance des condamnations à tout va, on instrumentalise la justice. Et comme d'ailleurs, j'allais sauter dessus, comme le dit mon co-débatteur, maintenant les lois votées contre le terrorisme sont devenues la mode dans la sous-région. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Donc la justice n'existe plus. Vous voyez, on va de frustration en frustration et comme il a bien s'y dit pour clôturer sa prise de parole, il peut y en avoir d'autres, Guillaume Souraud, d'ici demain. Parce que, en force d'être frustré, même si ce n'est pas le cas, le terrorisme qui est en bien dans la sous-région pourrait en faire une voie d'ouverture sur la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, le contexte ivoirien est un contexte où on parle beaucoup de paix et de réconciliation. On sait qu'on a enregistré le retour effectif sur le sol ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'affaire Guillaume Kibafori-Soro et le retour de Laurent Gbagbo ? Est-ce que peut-on établir un parallèle entre ces affaires-là ? On ne peut pas faire un lien. Peut-être qu'on a posé cet acte sur le plan juridique pour effrayer, pour prévenir Gbagbo. Gbagbo est insaisissable. Il a des convictions de gauche et il est... Zeta, il n'est pas un politicien hypocrite. Il dit ce qu'il pense. Donc, c'est établir un lien, un parallèle entre ce qui c'est Guillaume Soro et Gbagbo. D'abord, il y a une incompatibilité entre les deux hommes. Donc, ce serait vraiment faire preuve de légèreté. Ensuite, et le verdict à l'issue duquel on a émis un mandat d'arrêt, je crois que si on doit tenir compte de la supposée faute ou complot supposé, présumé, fait par Guillaume Soro, il y a une disproportion entre le verdict et l'acte. On ne peut pas justifier aujourd'hui de la matérialité d'un coup d'État. Pour moi, tout ça, c'est imaginaire. Et vous croyez que la communauté internationale où la démocratie est ancrée ne se plie pas aux injonctions d'un show-là ? Mais ils font ça et puis c'est ridicule. Même les Africains, certains pays africains ne les écoutent pas à la lettre. Donc, c'est un essai, un coup de ballon d'essai qu'ils ont fait. vous allez voir Guillaume Soro, il vit, il est dans un espace où on ne le voit même pas. Donc, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais jusqu'ici n'ont pas justifié les gens qui ont été sacrifiés. Puisque les auteurs n'existent plus dans un camp. Mais, poussons l'investigation dans l'autre camp pour donner satisfaction à ceux qui réclament à bon droit une justice. Or, la justice n'existe pas. Les gens ne s'occupent que des vétilles. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et comme, je le répète, mais aujourd'hui, la terminologie, c'est le terrorisme. Mais dans les années, je suis là, on parle de subversion. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce vocable-là tend à disparaître. Le néologime, aujourd'hui, c'est le terrorisme ou narco-trafiquants. Point oui ou un non. Lorsqu'on prend un adversaire ou bien on cherche à forcer les gens qui sont des gens bien établis à la tête des sociétés, on fait des pressions pour qu'on ouvre le capitaux et les gens refusent. Eh bien, on leur trouve quelque chose pour les faire taire. Ce n'est pas... On n'est pas dans un espace sérieux sur le plan politique. Alors, Jean-Amdath, l'impact que ce procès pourrait avoir sur le processus d'inconciliation nationale en Côte d'Ivoire ? Je pense que... Je pense, avant d'aller aux impacts, qu'il faudra trouver une compatibilité d'humeur entre le président Laurent Barbeau et le président Soro-Guillaume. Je pense que les deux parlent de réconciliation. Ils ont demandé d'une part pour le président Laurent Barbeau qu'on s'asseye et qu'on discute. mais le président Guillaume Soro avait bien commencé ce débat-là bien avant. Il a pris un cortège. On a vu sillonner tout le nord de la Côte d'Ivoire. Il en revenait vers le sud quand les problèmes ont commencé et ce n'est pas supposé à son niveau. Mais il était... Il parlait aux Ivoiriens en ce thème-là de réconciliation. Et je me souviens qu'il... Lors de... Lors d'une interview qu'il disait... Il disait « Je vais demander pardon au président Ouattara. J'irai demander pardon au président Bédié. Et je vais même aller à l'AE rencontrer le président Barbeau et mon frère Charles Blegoudé pour leur demander pardon. Mais celui qui s'inscrit dans le sens du pardon, c'est quelqu'un qui veut la réconciliation. Donc, la réconciliation ne passe pas des actes. C'est dans cela que je trouve une convergence entre le président Laurent Barbeau et le président Soro Guillaume. Ceux qui ne veulent pas de la réconciliation, c'est plutôt ceux qui sont dans l'autre cas et qui disent « Oui, le président Laurent Barbeau peut rentrer, mais on n'envoie personne à l'aéroport ne fût-ce que le premier ministre, même le ministre de la réconciliation, pour aller l'accueillir pour lui dire « Comment ils disent ? » Comme chez eux, « Il y a combien de bon arrivés chez soi et chez vous et voilà, soyez les bienvenus. » Mais le président Bratara aurait mieux fait et même s'il n'allait pas à l'aéroport le lendemain de chercher le roche-voix de son arrivée, quitte à dire « Bon, bon arrivée, président, voilà, maintenant vous êtes chez vous, trouvons les voies et moyens pour mettre tout ça à plat et puis relassons la Côte d'Ivoire ensemble. » Il a bien voulu prendre son avion pour aller faire un mariage en France pendant que son pays est en proie ou a des difficultés politiques. Oui, donc, c'est une manière pour moi de voir un peu le laxisme de la classe politique en général. Je l'ai souvent dit, les politiciens se foutent des peuples. Ils pensent qu'à leur vente. Ils pensent qu'à eux, c'est des gens qui, je ne sais pas, il va falloir trouver un thème pour relancer une autre machine humaine au plan politique mais parler de classe politique, place politique, il va falloir arranger ça derrière nous. Ce sont des gens qui, en réalité, ne s'occupent pas du peuple. Ils pensent qu'à eux. Moi, j'encourage les présidents Laurent Gbagbo et Soro Guillaume à continuer le combat ensemble avec le frère Charles Blegoudé, le ministre Charles Blegoudé, à lèver une réconciliation véritable. Ils passeront tous la Côte d'Ivoire et Sera. Donc, en cela, moi, je suis un partisan de la paix. Je pense que il faut nécessairement se faire pour aller vers la paix. Mais s'il est question que d'autres ne veulent pas aller à la paix, il y a aussi d'autres moyens de prier Dieu pour qu'il en décide autrement. Alors, par rapport à ça, moi, je crois que les trois hommes ne sont pas en harmonie. Ils ne sont pas en harmonie parce que Bakpo ne peut pas oublier quand il a perdu son pouvoir, Guillaume et Soro étaient au centre et il se méfie de lui comme un feu. Parce que lorsqu'il a émis l'idée d'aller le rencontrer, d'aller le voir, c'est une fin de ne recevoir. Blé-Goudé et son ancien, son président sont du même bord. Donc, ils ne disent pas la même chose. Tu as troublé l'ordre quelque part et Bakpo a fait gratuitement la prison pendant dix ans. Il a fait la prison pour rien. Il ne peut pas oublier. Et quand vous l'écoutez, il a commencé pas à dire ça, pas à sortir ça là. Bon, ils sont venus le chercher. Il n'y a rien. Voilà comment il parle son français là. Il dit il n'y a rien là. Donc, je crois que les gens, comme ils sont dans un sous un dans un mandat irrégulier, un mandat frauduleux, bon, il faut inventer quelque chose pour accrocher le peuple. Et de jour en jour, la démocratie recule en Côte d'Ivoire et par effet de contagion, ça s'étend dans presque dans les autres pays de la CEDEAO, en dehors peut-être du Ghana. Et puis, bon, si on doit aller plus loin, l'île Maurice, vous ne pouvez pas m'identifier aujourd'hui dans cet espace-là un seul pays et on va dire que la démocratie marche parfaitement. c'est des gens qui ont violé leur propre constitution. Deux mandats, troisième mandat et d'autres sont dans la perspective du troisième mandat. Quand vous prenez le cas du Sénégal, on prend des lois comme le néologisme sur le terrorisme, bon, qu'on appelle terroristes. Les terroristes sont au Mali, au Niger, à Ouaga, ils ne se retrouvent jamais pour dire nous allons envoyer l'armée comme les gens qui sont dans un espace en Afrique de l'Est, là, Mozambique, pour dire bon, on va envoyer une armée commune pour aller bouter. Mais ici, ce n'est pas ça. Leur armée, c'est pour mater le peuple, les menus. donc moi, quand les gens empêchent même les marches, ils ont peur des marches, parce que ça peut donner un effet de contagion, mais où se trouve la démocratie ? Quand on dit ça, on dit, il ne faut pas faire référence, les autres sont là depuis 200 ans, depuis 400 ans, mais nous, il nous faut combien ? Il n'y a qu'à définir le cadre, parce qu'on ne peut pas vivre dans la peur, alors que la démocratie, c'est l'expression des contrats. La contradiction doit être permanente. Et puis, ce ne sont pas ceux qui viennent critiquer qui mettent en mal le régime. Mais quand on critique, si les critiques sont saines et objectives, ça vous permet de vous ratifier. Mais les mouvenciers qui sont là, qui pensent à leurs intérêts, des gens qui veulent mourir pas au pouvoir, mais il y a des gens qui n'ont plus leur place à la tête des partis, même dans notre pays ici. Mais ils sont là, ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Vas-y, ils savent que, comme je l'ai écouté hier sur votre plateau, ils ont des cadavres dans les placards et lorsqu'ils vont oser élever le temps, ils vont se retrouver à miséricité comme les autres. Donc, ils préfèrent manger doucement pour que Dieu leur arrache un jour la vie. Voilà. La politique en Afrique. Sur le plan de date, il y a eu plusieurs réactions à ces condamnations-là, notamment la réaction de l'ancien président Enrico Donbédier qui dit, je cite, j'apprends avec le pays tout entier la condamnation à perpétuité de l'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro, Kibafori Guillaume, 18 autres prisonniers politiques pour la plus proche de lui sont également condamnés à des peines lourdes. Dans ma qualité, d'ancien président de la République, totalement engagés pour le retour de l'unité dans la diversité entre toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire meurtries par plus de 20 années douloureuses de crise, j'appelle encore urgemment à un dialogue national inclusif afin de trouver ensemble le chemin du pardon de la réconciliation. Vrai, je ne finis pas de tout lire, voilà en gros la réaction donc de Henri Codombédié. Votre lecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tout le monde. Il a l'âge d'être mon grand-père, n'est-à-dire qu'il a été quand même celui par lequel l'Ivoire d'Ité a commencé. Ça aurait pu s'exprimer autrement. Moi, j'étais au côté du général Robert Géhi à l'époque. Vous voyez ? Donc, ça pose des problèmes que celui qui y a allumé le feu se met dans le contexte de l'unité aujourd'hui. Il n'est pas un secret pour tous les Africains, en particulier les Ivoiriens, que c'était le contexte de l'ivoirité qui a empiré la crise en Côte d'Ivoire. Mais bon, ce n'était pas non plus un motif pour en arriver aux exactions qui sont faites, qui ont été faites aux populations. Mais moi, je pense que le président Bédié aura pu s'inscrire comme il a fait au lendemain de cette crise-là, dans un refus du troisième mandat déjà, et ensuite fédérer, n'est-ce pas, tous ceux qui, en tant que patriarces, tous ceux qui ont l'intention d'aller vers une véritable réconciliation. Mais je pense qu'il est sur ce contexte-là, dans le même train que le président Laurent Babaut, que le président Saurud Guillaume et bien d'autres. Et je pense qu'ensemble, s'ils doivent véritablement aller vers une réconciliation qui est honnête, sincère, n'est-ce pas, je pense qu'ils ont beaucoup plus de poids que tous les RHDP unifiés. et je voudrais aussi chuter par là en disant qu'il ne faut pas voir le procès de Saurud Guillaume comme quelque chose d'important, c'est juste le refus de retourner au RHDP, c'est tout. J'ai entendu un ministre, il ne cite pas son nom, j'ai lu fait de la publicité, qui disait au temps des campagnes que si vous n'êtes pas au RHDP, vous libérez l'État mouré. Ce ne sont pas des propos à tenir quand on est responsable politique, on peut le dire dans la police, mais pas en public, c'est devenu une chanson, vous voyez, qui engendre la xénophobie, ça engendre le racisme politique, et chacun se met de son côté, moi je suis délégué, moi je suis doula, moi je suis quoi quoi, et puis voilà, il faut créer un État-nation, il faut finir par la création d'un État-nation en Côte d'Ivoire, commencer à appareiller sur les cartes d'identité, les ethnies, les origines et tout ça, et amener les Ivoiriens à parler de la même voix. Je suis pour une partie des propos du président du Patriarche Bédier, en ce sens-là qu'il faut aller vers une réconciliation, mais il faudra que lui-même se fasse un peu un meilleur coup par rapport au concept de l'égualité. Alors, la grande espérance du bonheur pour tous, après tant de souffrances de nos populations, doit vaincre nos querelles du passé et nos douleurs, a écrit Henri Codon Bédier. J'ai confiance dans la volonté du chef de l'État à être le pilote de la Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée. Bon, moi, il m'est difficile d'apprécier à ça juste valeur ses belles paroles, valeur juste valeur ses belles paroles de fouet. On ne peut pas allumer le feu. De Bédier. De Bédier. On ne peut pas allumer le feu hier et aujourd'hui, se présenter comme un champion, comme un saint pour prôner ce qu'on a rejeté hier. Donc, toutes les difficultés de la Côte d'Ivoire, en grande partie, reviennent de lui. L'autre dictateur dont il a hérité le fauteuil ou fouet, bon, on n'a pas vu autant de choses là. Lui, il mettait des gens en prison, il tentait aussi la corruption. bon, les gens ont résisté. Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue inclusif. Mais avec qui ? Guillaume Soro, qui est un vrai opposant, aujourd'hui, est écarté. Mais les gens créent leurs oppositions. Mais est-ce qu'un opposant peut s'improviser ? Ou quand les gens viennent sur des platons, on dit, on somme, opposition, tranquille, opposition, constructif. Donc, les autres sont des oppositions, ils ont un terme là. Bon. Mais un opposant ne veut pas tomber du jour au lendemain du ciel. Un opposant, mais quand je prends le contexte béninois, sont opposants, les gens, les amis du PCB, restaurer l'espoir, les démocrates, USL. Mais, identifiez-moi encore d'autres opposants. Un opposant, je ne veux pas dire qu'il est constructif. Il est constructif, mais il n'est pas au pouvoir. Mais il doit critiquer. Mais je n'ai jamais vu des opposants, mais ils ne sont pas dans la règle politique de l'opposition, mais collés. Ils sont venus là pour accompagner. Quand vous voyez les élections qui se sont passées, on a identifié. un seul opposant et qui a dit qu'il est opposant. Il est opposant à travers quel projet de société. ça doit être un machin alternatif. Il ne s'agit pas de greffer son programme sur le programme existant. Là, c'est de la tricherie. C'est de l'hypocrisie collective. On assiste à... Si vous me permettez à une minute, je vais rajouter un peu d'eau à votre vin. C'est-à-dire, c'est pour dire... Pardon, je vais rajouter un peu de sucre à votre vin. C'est pour dire... Vous demandez quand vous dites des opposants. Il y en a. Il y a des opposants circonstanciels et ventocrates. Donc, vous comprenez, vous suivez mon regard. De toute façon, on a cité le nom de personne. Donc, nous, le peuple, c'est qu'il y a opposants et qu'il ne l'est pas. Donc, il ne faut pas tromper éternellement les gens. Alors, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas différent tellement de ce qui se passe dans la sous-région. Quelqu'un qui a assumé un faux mandat, il n'a jamais été désavoué. Et non, ça channe contre le Mali. Moi, parfois, sur le plateau, j'aime faire des comparaisons. Bon, ça peut s'assimiler à des diversions, mais on a besoin de ça pour éclairer l'opinion. Donc, moi, je ne vois pas un coup d'État. Ce qui s'est passé au Burkina et notre président ancien parti pour dire que tout est... Et puis, quelques temps après, c'est le peuple qui a chassé d'Ingéré. Rien qui est l'auteur complice présumé de l'assassinat de mon ami Thomas Sankara. Donc, les gens sont en train de chercher des issues. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un débat inclusif. Il y a un débat d'exclusion. Il y a des gens qui se sentent marginalisés. il y a des gens qui sont de facto exclus. Et, sans être politique, j'en fais partie. Je suis contre toute dictature, tout ce qui empêche la liberté syndicale, la liberté journalistique, la liberté d'expression d'une manière globale. Donc, quand j'entends les gens, c'est pas un régime qui vient qui ne fait pas des infrastructures, les régimes qui viennent, ils ont trouvé quelque chose. C'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, les pays ne sont pas néants. Il y a toujours des choses qu'on réalise. Mais, venir y affirmer sans honte ou sans modestie que les gens n'ont rien fait. Mais je me suis contre ça. Il y a toujours quelque chose qui est fait. Moi, j'ai été syndicaliste. J'ai laissé des traces et les gens suivent. Et ils ajoutent qu'ils font ce qu'ils veulent à leur manière. Donc, je ne peux pas venir là pour dire que mon prédécesseur n'a rien fait. Ça, c'est une injure à la mémoire collective. Alors, M. Le Lamdat, on parle de paix, de cohésion. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. On a vu la ferveur qu'il y a eu à Abidjan. Aujourd'hui, il est retourné dans son village. Mais entre-temps, il a pris la parole quelquefois. Quelle est votre lecture de ces communications-là de l'ancien président Laurent Gbagbo ? Trois volets d'observations. Le premier, son arrivée en Côte d'Ivoire. Le deuxième, pour avoir pris la parole à travers lui-même ou à travers ses avocats, l'affaire Simone Gbagbo est en troisième, son arrivée dans son village. Pour remonter au premier, je voudrais saluer le peuple ivoirien dans son ensemble, mouvant ses oppositions, mais soit qui ont permis de retour du prédable Laurent Gbagbo. Je pense qu'il faut tirer le son de ça et savoir raison garder ce qui dit que de toute manière, qu'on ne le veille pas, Laurent Gbagbo reste un fils de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Et aujourd'hui, il reste une école mondiale. Sur le deuxième point, il y a la politique que la politique familière, la politique au sens de la famille, semble prendre devant sur les débats aujourd'hui en Côte d'Ivoire du fait de la demande en divorce du président Laurent Gbagbo. Il n'y a que le président Laurent Gbagbo ou dame Simone Gbagbo et Yves qui peuvent, n'est-ce pas, savoir le pourquoi de leur séparation. Ce n'est pas à nous de nous emmener. Je pense que là, il faut évoquer la sagesse africaine pour dire qu'il ne nous revient pas à nous de mettre, n'est-ce pas, la nudité de nos parents sur la place publique. Moi, je suis peur d'indiquer et pure souche. Il y a des choses qui ne se font pas chez nous. Chez nous, on ne se met pas sur la place publique et j'en vois sur les réseaux sociaux qui sont là à insulter la personne du président Laurent Gbagbo, des enfants qui ont entre 5 ans, 25 ans, qui l'insultent et qui auraient pu être des arriers-pétits-fils. Laurent Gbagbo, pour nous, c'est une icône et il faut s'en arrêter là puisque le combat est panafricain. Je ne sais pas ce qu'il s'est sacrifié pour l'Afrique que nous, autres panafricains, nous tenons à ses côtés ces histoires, ces problèmes de ménage. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne que les deux. Et je pense que tout homme ou toute personne responsable, n'est-ce pas, aurait pu faire fi de ça et continuer le combat. Il ne faut pas se laisser distraire par les manœuvres de celui qui veut utiliser cette corde mal ficelée pour atteindre, n'est-ce pas, le couple Gbagbo. Je pense que madame Simone et Yves Gbagbo devraient savoir les ont gardé ne pas céder et ne pas céder aux vérités. Le troisième point, en effet, c'est celui de la rencontre avec son peuple en passant d'abord par son village en allant saluer comme lui-même il a dit sa maman qui n'a pas vu intérêt, profiter pour rencontrer les parents du village et échanger avec eux, leur apporter un certain nombre d'explications comme c'était le cas hier, leur parler de sa détention, de comment il a pu vivre là-bas, etc. Et un peu de ce que je peux qualifier de sa deuxième épouse, madame Nadie Bamba, que nous respectons beaucoup, à qui il a voulu que les gens de son village apportent un soutien et une reconnaissance parce qu'elle a passé quand même huit ans à faire Bruxelles la haie, n'est-ce pas, en voiture, le mardi, jeudi et samedi d'après cette dire. Et c'est elle qui lui apportait de l'argent, cet argent-là qui était, n'est-ce pas, mis dans la même carrière que celle du président Charles Téron et du président Bamba, Bamba du Congo démocratique, et qui servait à nourrir même d'autres prisonniers africains qui étaient à leur côté. Donc ils faisaient à manger, ils mangeaient ensemble. Cet élan de solidarité qu'il avait avant d'être arrêté l'a conduit à la haie et l'a ramené encore au pays. Et enfin, il est allé dans ce discours-là d'apaisement en demandant ce que les gens, il n'y a rien, comme il dit, il n'y a rien. N'en faites pas qu'à voyer l'avenir de manière prospère. Mettons-nous ensemble pour bâtir notre Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un langage digne d'une personne de son rang. Alors, Téna Le Gossou, une lecture du retour de Laurent Gbagbo à un moment dans son village et sa communication. Il a trop souffert. Je salue vraiment ce retour. c'est pas après sa mort qu'on va qualifier, qu'on va dire de son vivant. Il faut qu'on lui rende hommage. Moi, j'ai connu Laurent Gbagbo à travers un frère, un cousin, père à son âme, il est déjà décédé, avec, il a fait Bordeaux, c'est un professeur d'histoire, et avec le Guy Laberti. Donc, quand il te parle de Gbagbo, tu sais que tout ce qu'il a comme culture politique, ce n'est pas improvisé, ce n'est pas de l'opportunisme. Alors, donc, dans son retour, vous avez vu l'effet la foule, la grande foule, et le pouvoir usé de subterfus et balancer du gale lacrymogène comme d'habitude, donc, comme un régime dictatorial ne recule devant rien. Donc, les prises de parole et devant son peuple dès son retour, pour moi, constituent à l'évidence la restitution de la vérité pour l'histoire. c'est l'enfant qui a été injustement jeté dans les jambes qui est rentré. Et, si, gare à eux, s'il revient en politique, cette fois-ci, j'espère qu'ils ne vont pas avoir le culot d'invalider ou de rejeter sa candidature. s'il est candidat en 2025, vous allez voir les résultats. C'est déjà d'avance. Laurent Wabot devrait-il revenir en politique, selon vous, Jean-Luc Koso ? À partir du moment où, dans le but de s'éterniser au pouvoir, on a changé, truqué la Constitution, taillé sur mesure, il doit rentrer dedans pour libérer son peuple. Le pays, les gens, c'est comme la prison. Les richesses profitent d'une minorité véreuse, capitaliste, dure, comme la carapace de tortue. Donc, il faut libérer l'espace politique pour que tout le monde ait un accès équitable, qu'on parle. Mais, pas pour insulter, pas pour injurer, injurier. Mais, lorsqu'on interdit une marche dans un état de droit, j'ai lu hier, vous avez présenté des journaux ici où des gens voulaient marcher contre la faim, la famine. Mais, on a interdit à par à coups. Mais, c'est un paradoxe. Moi, je ne suis pas m'accommodé avec ces pratiques hautement anti-démocratiques. alors que le président prône qu'est-ce qu'ils appellent hautement social. Hautement social. Le social doit permettre que les gens s'expriment sur le plan social, ce qui ne va pas, qu'on ait la possibilité de dénoncer, de protester. Donc, protester, ce n'est pas prendre les armes. Il suffit d'encadrer. Qu'est-ce que, en quoi ça gêne ? Donc, moi, je pense que nous avons encore, comme je le dis souvent ici, du pain sur la planche. Il nous reste encore beaucoup d'années. Puisque, eux-mêmes, ils disent que la démocratie, les autres pays, c'est tant, qu'à cent. Mais, on n'a pas dit en quelle année on va décoller démocratiquement. Qu'ils nous le disent. Sûr le nom, j'ai de votre peau de fin. – Je voudrais, si je peux répondre rapidement à la dernière question, c'est une manière de… En fait, bon, je vais aller à la conclusion. Allons à la conclusion. Je voudrais demander aux Ivoiriens, n'est-ce pas, de savoir raison garder pour ceux qui sont agités dernièrement comme je ne veux pas lui faire de publicité. Celui-là qui se goutait dans les rues et qui criait « On ira chercher Laurent Wago sur la prise d'atterrissage et on va avoir la menée à la manquage c'est une vue de l'esprit. » Qu'on lui trouve un peu d'attacher et qui se calme celui-là. Ensuite, il faudra que les autorités ivoiriennes qui ont créé un ministère de la réconciliation puissent donner la possibilité à ce ministre-là d'aller venir vers une véritable réconciliation. Et cela ne passe pas de concertation. Il ne faudrait pas qu'on se mette en bois gazé des meetings et qu'il tiendra pour s'adresser à tout. Et surtout, puisque le débat aussi a rapport au président Yom Soro, qu'on reconsidère déjà au niveau de la justice, n'est-ce pas, la réhabilitation de son parti et qu'il rentre au pays au même titre que Charles et qu'on semble avoir laissé derrière et que la réconciliation prenne véritablement son envol. Parce que les Ivoiriens sont assez matus pour le faire. Il faudra que le président Ouattara y prête soin. Merci beaucoup. Vous êtes, sous le Mme Zat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste en question de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, je donne le Kossou, grand militant des droits de l'homme panafricaniste en ce secrétaire général de la CSA. Merci de nous avoir suivis. A bientôt pour notre numéro de votre émission. Sous-titrage ST' 501